Musique Si on reste dans le truc établi, on ne fait pas bouger. La prise de risque et le collectif, le point de tension, ce que j'appelle aller toujours au point de rupture, pour pousser le collectif le plus loin possible, et être disponible aux circonstances qu'il y a, parce que chaque compétition est nouvelle, rien n'est écrit. Et donc c'est celui qui comprend, qui dit le mieux ce qui est en train de se passer, qui arrive. N'oubliez jamais que vous portez les couleurs d'un très grand pays. Il y aura des doutes, il y aura des moments difficiles. Ce pays qui nous dépasse, les couleurs qui sont les nôtres, ce collectif que vous représentez, c'est aussi ce qui doit, dans ces moments-là, vous conduire à votre encendée. Il a essayé de faire un peu des parallèles avec nous, notre vie de sportif de haut niveau au quotidien, et on voit qu'il y a quand même pas mal de similitudes, de choses qui dit que nous, dans lesquelles nous on se retrouve, et c'est vrai qu'on se rend compte quand même de tout ce qu'il dégage, de tout ce qu'il représente, avec tout le cortège qui le suit, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Merci, bon courage. C'est quelques repères très simples pour optimiser la récupération, pour être bien préparé pour le match. Vous voyez quatre points, l'hydratation. Deuxième point, manger qualitatif, manger diversifié. Le troisième point, les compléments. Le quatrième point, ça sera soigner la récupération juste après les entraînements. Pourquoi ? Parce que juste après un entraînement, le muscle, il vient de travailler, et lui, il est tourné vers la récupération. La récupération, elle a commencé juste après le match. Très important de refaire des recharges au niveau alimentaire, au niveau hydratation. Ensuite, on a une deuxième partie, c'est le lendemain du match. On va être attentif à tout ce qui est douleurs musculaires. Donc on va avoir une approche un peu plus sur le travail, sur le retour veineux, avec des massages. On est très attentif aussi sur le sommeil, la qualité du sommeil. Éviter que les joueurs soient en dette de sommeil et progressivement aller vers, au contraire, une réserve. Tout ça, dans un but d'amener les joueurs sur le troisième jour à être performants, à la fois sur le plan physiologique et sur le plan mental. 80 000 personnes, les blanques à Paris, les gars. Ils n'ont pas à parler de scores, à parler de trucs nous. On prend du plaisir toute la semaine, les gars. La banane, c'est magnifique ce qu'on vit. Et après, il y a des n'arras qui n'arras, ok ? Si on les emmerde au fond, on les laisse devant, qu'ils y aillent. Et on s'infiltre, on les chasse, on les chasse. La vraie clé, elle est là. Si on vole deux, trois ballons au fond, proche de nos lignes, c'est sûr qu'ils vont faire devant sans sauter ou au fond. C'est sûr qu'ils vont faire devant sans sauter ou au fond, proche de nos lignes. Je voudrais surtout remercier Florence, parce qu'elle s'est souvenu de mes deux gâteaux préférés. Je pense que ça me touche, donc merci beaucoup à toi, Florence. Si on arrive à augmenter la durée du rug, là, c'est un facteur de défaite chez eux. Donc si on arrive à battre fort à deux, c'est-à-dire plus de trois secondes, sans se surconsommer, c'est quelque chose qui leur pose problème. Pareil, s'il passe un espace, on redescendait, on ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne chasse tout le temps. Même les causes un peu désespérées, on ne lâche pas. Même quand c'est un, on a l'impression que c'est désespéré, il faut qu'on revienne tous. Qu'on revienne tous. On se met dans les intervalles et on les chasse, on les chasse, on les chasse. Jamais abandonnés. Les équipes qui les battent, c'est l'équipe qui n'en abandonne jamais. Les Sud-Africains, ils débattent régulièrement, ils sont pris, ils sont pris, ils sont retournés, ils les reprennent, ils les reprennent, ils les reprennent, ils les reprennent. Si on met de l'intensité, qu'on est bien déterminé, tout peut arriver. Imaginez-vous maintenant. Regardez, ça suffit, on a assez regardé, maintenant il faut qu'on pense à passer à l'action. Imaginez-vous en train de désonner, de venir là, de nettoyer, d'agresser les mecs, de les dominer, de les dominer. Imaginez juste ça, ça, proprement. Dans la charnière, Antoine, capitaine, Robert. L'expérience collective est importante, Antoine Piton a beaucoup d'expérience collective avec Romain Tamak. Donc on a choisi cette formule pour commencer le match. C'est surtout, je dirais, un choix de performance. On laisse gérer des staffs pendant les semaines. Et juste avant le match, on savait que maintenant, c'est un nouveau faire. À la fin, ça sera que nous sur le terrain. Donc on prend cette responsabilité et on est fiers de cette responsabilité. De montrer ce qu'on a, de jouer contre les blacks et de faire une bonne performance. Moi, je voulais dire juste un mot. Ayez confiance en vous. Ce n'est pas une épreuve. Ce n'est pas un truc impossible. C'est juste un grand majeur émécarique. C'est un grand majeur émécarique. C'est un grand majeur.